Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative. Alternative et rendez-vous hebdomadaire, vous le savez maintenant, pour décrypter les grands enjeux internationaux. En partenariat avec l'Université internationale de Rabat, chaque semaine nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, un décryptage alternatif, donc vu du Maroc. Une première, aujourd'hui dans Alternative, nous allons y parler de relations peu ou méconnues, celles entre l'Afrique et l'Asie, deux continents qui renforcent leurs alliances, leurs partenariats en matière économique, commerciale, mais pas seulement, nous le verrons, certains pays, tels que la Chine, s'investissent d'ailleurs également dans la résolution de certains conflits sur le continent. Pékin a ainsi offert sa médiation dans la Côte de l'Afrique. Les nouvelles routes de la soie, impulsées par la Chine, toujours, fait aussi partie des initiatives les plus emblématiques. Elles sont loin d'être les seules de nombreuses interactions, de connexions et même d'influence donc entre l'Afrique et l'Asie. Mais quelles sont leur ampleur, leurs degrés et surtout dans quel secteur se situe-t-elle ? Je vous propose d'explorer le sujet avec M. Philippe Peckham, directeur du Centre d'études asiatiques de l'Université de Leiden, aux Pays-Bas. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, dites-nous quelle est l'étendue des relations Asie-Afrique, des relations que l'on ignore beaucoup aujourd'hui. L'étendue des relations et des connaissances respectives, vous voulez dire, entre les deux régions, je pourrais dire qu'elles sont énormes. Elles sont très importantes dans tous les domaines que vous avez cités, y compris dans les domaines de la vie quotidienne. Mais elles ne sont pas toujours clairement définies ou reconnues, soit en Afrique par rapport à l'Asie et vice-versa, surtout vice-versa. Ce qui veut dire que vous avez mentionné, par exemple, les relations économiques et les relations d'interdépendance qui sont de plus en plus présentes entre les deux continents. Mais, par exemple, on ne pense pas, du point de vue africain, par exemple, à la diversité des sociétés, des cultures, des langues qui existent en Asie. Et réciproquement, du côté asiatique, on n'est généralement pas très au courant de la diversité linguistique, culturelle qui existe au sein du continent africain. Donc, je vous dirais qu'il y a des connaissances qui sont parcellaires entre les deux régions. Et, par exemple, tous les Africains connaissent un téléphone portable fait en Chine ou en Corée, ou connaissent le cinéma indien. Beaucoup de cas comme ça dans la vie quotidienne où mangent de la nourriture chinoise. Bon. Mais, au-delà de ça, est-ce qu'il y a une prise de conscience du fait que, par exemple, l'Afrique, l'Asie, pardon, ne se limite pas à la Chine ? Et qu'il y a plein de pays, par exemple, il y a des régions ou des sous-régions comme l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, avec des pays et des sociétés avec des langues et des cultures très distinctes. Et donc, en l'occurrence, ce qui est en train de se passer en ce moment, au niveau surtout des universités, mais aussi des artistes, des gens qui sont dans la production de savoirs, il y a une volonté, justement, d'appréhender, de comprendre la complexité, la diversité des deux régions respectives dans leur multiplicité culturelle, anthropologique même, et historique, et une meilleure appréhension aussi des liens historiques qui existent et qui ont toujours existé. Alors, je pourrais donner des exemples. Évidemment, tout le monde connaît, par exemple, en Afrique subsaharienne, le wax, les habits wax. Bon, c'est quelque chose qui est considéré comme essentiellement et spécifiquement africain. Mais peu de gens savent qu'en fait, le wax a une histoire qui la lie avec l'Asie, en particulier l'Indonésie, parce que le wax, tel qu'il s'est développé de manière industrielle, s'est fait au travers d'entreprises néerlandaises, ça c'était à l'époque coloniale, mais qui ont importé en Afrique des motifs et des pratiques, des techniques de production du textile qui venaient d'Indonésie. Voilà, donc ça c'est un exemple simple. Et vous ferez le lien avec la période récente, Nesson Mandela en Afrique du Sud voulait toujours porter des chemises indonésiennes pour justement rendre hommage à ce lien africain-asiatique. C'est un exemple, il y en a beaucoup. Un bel hommage, un beau détail de l'histoire que vous nous relayez ici, Philippe Pécame, d'où peut-être l'intérêt de parler d'un nouvel axe de connaissances entre ces deux continents, l'Afrique et l'Asie. C'est important de parler de cet axe de connaissances que l'on connaît peu ? Absolument, d'où l'enjeu exactement, c'est justement de créer cet axe de manière autonome. En fait, beaucoup des difficultés de connaissances réciproques des deux régions provient d'une fragmentation qui date de l'époque coloniale ou des développements liés à l'Occident. En l'occurrence, l'Asie ou beaucoup de régions d'Asie comme l'Afrique ont été reconfigurées par les Européens. Et puis après, ce qui a continué, après les indépendances. Et ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle, j'ai eu une collègue du Ghana qui a utilisé le mot de connaissances cachées ou connaissances réprimées. Et par exemple, peu de gens savent qu'il y a toujours eu des liens entre l'Afrique et l'Asie, et le Moyen-Orient, en fait, et je dirais l'Eurasie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Tout cela fait partie de ce qu'on appelait autrefois l'Ancien Monde avant la découverte des Amériques. Et on a découvert, par exemple, des céramiques chinoises au Mali qui datent du XVIe siècle. De même, il y a des motifs qui viennent du Moyen-Orient que l'on retrouve sur les côtes du Ghana jusqu'au Japon et qui, dans des objets d'art ou des bijoux, les bijoux que l'on trouve sur la côte africaine de l'Ouest qui viennent d'Afghanistan, par exemple. Donc, toutes ces connexions ont toujours eu lieu. Elles ont été en partie fracturées dans la période, je dirais, qui correspond aux périodes de la colonisation européenne dans les deux continents. Et l'idée, maintenant, c'est justement de dépasser et de reconnecter ces deux continents et d'insuffler une plateforme d'échange qui soit autonome des agendas et des priorités qui sont souvent imposées d'en haut, et en particulier du Nord, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, mais aussi l'Asie du Nord, la Chine, par exemple, avec l'insistance sur tout ce qui concerne le développement économique, les questions de stratégie géopolitique, etc., qui sont importantes, évidemment, pour les deux continents, pour leur développement économique, etc. Mais dépasser ça et regarder qui sont ces sociétés, quelles sont ces sociétés derrière ces échanges strictement mercantiles. Et c'est là, je pense qu'il y a vraiment un... Oui. Justement, il y a quelque chose à faire. Je vous ai coupé et vous alliez peut-être le dire. Alors, comment faire, comment faire, justement, pour connaître, mieux connaître ces interactions et faire en sorte que ces connaissances ne soient plus cachées, que l'on ne parle plus d'un ancien monde, mais que l'on dépasse cette reconfiguration, en fait, des Européens, que l'on transforme cet héritage et que l'on se connecte véritablement à ces relations qui existent aujourd'hui, véritablement, dans toute leur pluralité, dans toute leur diversité, justement, au-delà de la dimension mercantile dont vous parlez ? C'est ça. Alors, concrètement, depuis quelques années, il y a la prise en compte, il y a prise de conscience, pardon, prise de conscience parmi les acteurs, surtout du monde académique, du monde journalistique, culturel, qu'il faut justement prendre à bras le corps ce besoin d'ouvrir des espaces d'échange. Alors, dans mon domaine, qui est dans notre domaine, qui est le domaine des études Asie, Asiatique et l'Asie dans le monde, avec des partenaires et des collègues en Afrique et en Asie, nous avons, depuis quelques temps, essayé d'établir un espace qui s'appelle Africa Asia, Africa Asie, un nouvel axe de connaissances, et qui se traduit par des conférences régulières qui ont lieu en Afrique et en Asie, mais surtout en Afrique, parce qu'il y avait vraiment un besoin de la part de nos collègues africains en termes de capacité logistique organisationnelle. Et tous les trois ans, nous avons, par exemple, une très grande conférence qui a lieu en Afrique. La première a eu lieu en 2015 au Ghana, qui correspondait à l'anniversaire, au 60e anniversaire de la conférence afro-asiatique de Bandung, qui était très importante dans l'occurrence. On a eu une deuxième conférence de ce type en Tanzanie, et on en aura une l'année prochaine au Sénégal, à Saint-Louis, en 2023, novembre 2023. Et ces exemples de rencontres sont très importants, parce qu'il y a plusieurs centaines de personnes dans tous les domaines, dans tous les types de sujets d'intérêt, qui se rencontrent souvent pour la première fois, pour parler de sujets tels que migration, art, construction de la connaissance, histoire locale, enfin, tous les éléments, le cinéma, par exemple. Et c'est là que cette nouvelle forme d'interaction intellectuelle, culturelle, est en train de se forger. Et donc, d'où l'importance, à mon avis, d'encourager ces nouveaux espaces, et tout en tenant compte qu'il y a déjà plein de micro-initiatives en Asie et en Afrique qui ont besoin aussi d'être redécouvertes et soutenues. J'ai donné l'exemple il y a quelque temps d'un collègue au Bénin, qui, tout seul, à son université, est allé contacter les ambassades coréennes, japonaises et chinoises pour qu'elles soutiennent la formation dans les trois langues de ces trois pays au sein de son université. Ça, c'est des micro-initiatives qui montrent qu'il y a vraiment un désir de l'autre, une attente de connaissance de l'Asie ou de l'Afrique réciproquement, sans être toujours médiée, contrôlée par l'Occident. Voilà. Afrique, Asie, un nouvel axe de connaissances, un nouvel axe de connaissances qui a vocation à être mieux connu, plus connu. Merci infiniment, Philippe Pécam, d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'études asiatiques de l'Université de Leyden, aux Pays-Bas, d'où vous étiez avec nous. Voilà, c'est la fin d'Alternative. Merci à vous, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada